Les résultats du deuxième tour des examens techniques sont enfin connus. Il s'agit du brevet d'études techniques BET, du brevet d'études professionnelles BEP, du brevet des techniciens BT et du brevet des techniciens forestiers. Après la délibération qui s'est tenue dans la matinée, le directeur des examens et concours techniques et professionnels a décliné le contenu de ces brevets par filière. Les résultats définitifs de ces brevets, nous avions au niveau du BET, brevet d'études techniques, ils étaient inscrits au total 5483, 5473 étaient présents et admis 4039, soit un pourcentage de 73,30%. Au niveau du brevet d'études professionnelles, nous avons un total d'inscrits de 200 avec 199 présents et 61 ont été définitivement satisfaits à leur examen, soit un pourcentage de 30,65%. Le brevet des techniciens BET, ils étaient au total 283, soit 281 présents, admis 223, un pourcentage d'admission de 79,64%. Dans le BETF, ils étaient 78, présents 77 et les 77 étaient déclarés admis. Joseph Moukila s'est indigné du dysfonctionnement observé avant la relance du deuxième tour des examens techniques. Ce qui devrait accompagner, notamment ces efforts, venait parfois en retard et cela est dû. Vous avez vu que nous avons de temps à autre reporté ces examens qui auraient dû être publiés depuis longtemps. Après la publication des brevets techniques, la direction des examens et concours s'attelle désormais à l'organisation des concours d'entrée dans les écoles inter-états, à l'instar de l'Institut de formation technologique et professionnelle de l'Udima et des collèges et lycées d'enseignement technique fixés au 9 octobre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada